Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien simplifier les expressions suivantes. On a le vecteur AB plus le vecteur CA plus le vecteur BA. D'après la relation de Schall, le vecteur AB plus le vecteur BA plus le vecteur CA. La relation de Schall, le vecteur AB plus le vecteur BA égale tout simplement le vecteur AA plus le vecteur CA. Le vecteur AA égale 0 vecteur plus le vecteur CA. 0 vecteur plus le vecteur CA égale tout simplement le vecteur CA. On passe à la deuxième expression, le vecteur AB plus le vecteur BC égale tout simplement le vecteur AC plus CA. Le vecteur AB plus le vecteur BC, le point B, le point d'arrivée et le point B, le point de départ. Donc égale le vecteur AC plus le vecteur CA. Le vecteur AC plus le vecteur CA est égale le vecteur AA. Et le vecteur AA égale 0 vecteur. Troisième expression, deux vecteurs AE plus le vecteur BA plus le vecteur EB. Alors, deux vecteurs AE. On change l'ordre, on commence par le vecteur EB plus le vecteur BA. Alors, égale deux vecteurs AE plus, on applique la relation de Schall BB, donc égale le vecteur EA. égale deux vecteurs AE, donc plus vecteur EA égale à moins vecteur AE. On change le sens, donc moins vecteur AE. Deux vecteurs AE moins vecteurs AE égale à tout simplement le vecteur AE. Deux moins un, c'est égal à un vecteur AE, ça veut dire vecteur AE. On passe, quatrième expression, normalement OA plus CD plus AB plus DO plus BC. On commence par AB plus BC plus CD plus DO. 1, plus, plus 3. D'accord ? Bien, alors, on applique la relation de Schall. Donc, le vecteur AB plus le vecteur BC égale le vecteur AC. Égale le vecteur AC. Le vecteur CD plus le vecteur DO est égal à le vecteur CO plus CO plus le vecteur OA. Égale le vecteur AC plus le vecteur CO est égal à le vecteur AO. plus le vecteur OA égale le vecteur AA. Et le vecteur AA égale 0 vecteur. Bon courage ! Bon courage ! Sous-titrage ST' 501